La pétition est partie d'un constat qui je pense est partagé, c'est que les plages horaires d'ouverture des BU à Aix et à Marseille ne sont pas adaptées aux horaires de travail des étudiants. Je trouve que c'est assez dommage parce que ça ferme souvent assez tôt. Je sais qu'à Sciences Po par exemple, ça ferme toujours vers 18h, 19h et c'est vrai que généralement on est plein à ne pas avoir fini de travailler à cette heure-là. Des fois on finit les cours à 17h et c'est impossible d'aller à la BU pour une heure, ça ne sert quasiment à rien. Des fois on n'y va même pas à cause de ça. Les ouvertures sont trop tard la journée, quand ça commence ça ouvre à 10h le lundi par exemple et à 9h les autres jours de la semaine. Alors quand c'est fermé, pas le choix, on ne va pas non plus forcer les portes. Je travaille tout simplement chez moi mais souvent chez nous, je pense que je ne suis pas le seul comme ça. Moi je travaille en café comme ici quand il fait beau, après l'hiver arrive, ça commence à être compliqué. Donc on va plutôt chez moi, chez des amis, travailler en groupe. C'est plus dur de se concentrer des fois chez nous, ce qui est bien à la BU, parce qu'on est entouré d'étudiants. Certains étudiants n'ont pas la capacité de travailler chez eux, on est souvent dans des petits apparts de 15 mètres carrés et ce n'est pas facile pour certains étudiants. Et puis le dimanche c'est clair que sur Aix, il y a beaucoup de cafés qui sont fermés. Du coup c'est clair qu'on se retrouve sans lieu qui nous présente vraiment un cadre de travail opportun. Ce que je trouve étonnant, c'est le décalage entre Marseille, deuxième ville de France et Aix, une des premières villes étudiantes de France également. Le décalage entre ce statut et l'offre en matière de BU. Si on prend plein d'autres villes françaises qui sont moins étudiantes ou moins grosses que Marseille, toutes au moins proposent une BU ouverte le dimanche et au moins en semaine des horaires qui coulent jusqu'à 22h, c'est-à-dire après une journée de cours d'un étudiant. Ce qui ferait blocage, hypothétiquement, ce serait le manque de moyens d'abord de l'université et également le temps que prend une mesure comme ça pour être mise en place. C'est vrai que si le processus n'est jamais lancé, la chose n'ira jamais à son terme. Peut-être qu'on ne le verra pas cette année, cette nouvelle demande, mais on commencera peut-être à en voir les germes cette année. Peut-être que ça se terminera dans deux ou trois ans, je n'en sais rien, mais il faut que ce soit lancé à un moment.